Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'ai de nouveau eu envie de faire un petit test, cette fois-ci j'ai testé du shopping vêtements sur Amazon. Alors je vous avoue que moi ça fait quoi ? Ça fait presque un an que je vois beaucoup de personnes, principalement aux Etats-Unis, faire leur shopping vêtements accessoires sur Amazon. Et c'est vrai que parfois je vois des pépites passer et j'ai eu envie de tester, voir ce que ça donnait un petit peu chez nous. Du coup j'ai passé commande sur Amazon France. Moi je vous avoue qu'Amazon c'est un site que j'utilise quand même très régulièrement, tout spécialement l'année passée entre les confinements, les fermetures de boutiques. Ça a vraiment été hyper pratique. Mais c'est vrai que j'achète pas vraiment de la mode ou des accessoires dessus. J'ai plus tendance à acheter du petit électroménager, des livres, tout spécialement des livres en anglais que je trouve pas facilement ici dans les librairies de mon quartier. Voilà j'achète principalement des choses pour la maison. Mais c'est vrai que l'année passée j'ai découvert la collection Amazon de Drop. Je vais vous mettre des photos ici, je vous en avais parlé sur Instagram. En fait j'ai acheté plusieurs pièces de la collection de Fashion Jackson. En fait Amazon de Drop c'est un système un petit peu différent. C'était collaboration entre Amazon et des influenceuses. Et si je ne me trompe pas, vous passez précommande. Et puis les vêtements sont fabriqués en fonction des précommandes pour éviter qu'il y ait trop de gaspillage. Et j'ai vraiment adoré les pièces que j'avais achetées. Je les ai beaucoup portées, je les porte toujours beaucoup à l'heure actuelle. Donc voilà j'avais testé ça. Mais c'est vrai que j'avais jamais vraiment commandé de vêtements sur Amazon. Je me suis dit que c'était l'occasion de tester ça et de voir avec vous ce qu'on trouvait sur Amazon. Alors comme toujours tous les liens de ce dont je vous parle seront dans la barre de description ici sur Youtube. Ainsi que les réponses aux questions que vous me posez le plus souvent, les références de ce que je porte, etc. Alors je vais vous montrer les pièces que j'ai sélectionnées. Vous allez voir j'ai vraiment sélectionné des pièces que j'aurais prises sur un site traditionnel entre guillemets comme H&M ou Asos, ce genre de choses. Ou des pièces que j'aurais sélectionnées en boutique. C'est vrai que sur Amazon vous allez voir il y a un énorme catalogue. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Il y a un petit peu tous les styles, toutes les qualités, tous les prix. C'est vrai que j'aurais pu sélectionner 50 000 pièces et trouver du bon et du moins bon. Là j'ai vraiment essayé de trouver des pièces que j'aurais sélectionnées naturellement en boutique. Alors je vous avoue que j'ai encore rien essayé de ce rôle. Je suis définitivement très curieuse. Au montage je vous ferai des petites séquences où je porte les pièces et je vous dis ce que j'en pense. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première pièce. Alors j'ai tout d'abord sélectionné cette blouse qui est 100% mon style. C'est une blouse à manches longues bleues avec un petit imprimé poids blanc. C'est le genre de pièce que j'adore. J'avais une pièce très similaire de chez Mango il y a quelques années que j'ai beaucoup porté. Ici en fait ce que j'ai adoré c'est les petits détails. C'est un col un petit peu montant, un petit peu smoké. Et même chose au niveau des manches. Ça je pense que ça a le potentiel de devenir un vrai coup de cœur. C'est le genre de pièce qui est tellement facile à porter. Vous enfilez juste un jeans et c'est fait. Et ça je me dis au printemps avec un jeans blanc et ma paire de sling back en tuite de chez June. Ça pourrait être canon. Donc je suis très curieuse de tester et d'essayer cette pièce. Alors j'ai enfilé cette fameuse blouse et gros coup de cœur. Elle est vraiment très très jolie. Elle tombe très bien. Elle est confortable. Elle est facile à fermer. Vous savez vous avez des boutons dans le dos au niveau du col. Ils sont vraiment faciles à fermer. Ça c'est toujours important parce que parfois on a des blouses où la boutonnière est à peine à la bonne dimension. Je trouve que c'est vraiment joli. Les manches s'arrêtent juste au niveau des poignets. Donc c'est très très féminin. Très joli. Et j'adore aussi l'imprimé. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Et ça n'a rien à faire. Ça reste vraiment très très facile à intégrer dans sa garde d'ordre. Ensuite j'ai sélectionné cette robe. J'ai vraiment flashé sur l'imprimé. Je trouve qu'il est super chouette. Mais la coupe me fait penser à ces deux robes que j'ai acheté chez H&M au printemps dernier. Je vais vous mettre les photos là. La coupe est un petit peu similaire parce qu'on a des manches longues sur les deux modèles. Et puis on a des espèces de volants comme ça le long de la robe. Ça je suis très curieuse de la tester. Et alors je vous avoue que vous allez voir il y a un petit mix. La blouse que je viens de vous montrer je pense que c'était une marque qui est beaucoup mise en avant par Amazon. C'est la marque Fine. Je pense que c'est une marque développée par ou pour Amazon. Ici par contre je pense que c'est plus un revendeur sur Amazon. Puisqu'il n'y a pas du tout d'étiquette de marque ou quoi que ce soit dans la robe. Au niveau de la qualité je dirais qu'on a une qualité assez similaire à ce que vous trouvez chez Mango et chez H&M. Donc c'est tout à fait acceptable. Ça je suis vraiment très curieuse de l'essayer aussi parce qu'elle pourrait être canon pour cet été. Alors j'ai enfilé la petite robe et je la trouve hyper mignonne. Elle tombe super bien au niveau du corps. J'ai juste un petit problème. Elle est légèrement trop serrée au niveau des biceps. Mais je vous avoue que c'est quelque chose qui m'arrive avec beaucoup beaucoup de vêtements. En fait je pense que c'est comme j'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais enfant et j'en fais toujours. Mais du coup je pense que j'ai des biceps un peu surdimensionnés par rapport au reste de mon corps. Mais il n'empêche que je la trouve très mignonne. J'adore les manches. Elle est hyper confortable. La matière est super agréable. Et surtout le petit décolleté j'avais peur qu'il soit trop décolleté. C'est pas du tout le cas. Là je vais vous mettre une petite vidéo ici. Je l'ai enfilée avec ma paire de sandales toute simple que je porte tout l'été. C'est le genre de pièce que j'adore avoir dans mon dressing au printemps-été ou même si vous partez en vacances. C'est super simple à glisser dans sa valise. Ça ne prend pas beaucoup de place et ça fait définitivement son petit effet. Ensuite j'ai eu envie de tester quelque chose qui sort un petit peu de ma zone de confort. Pourtant c'est une blouse blanche. Les blouses blanches c'est vraiment la base de ma garde-robe. Cette fois-ci j'ai craqué sur celle-ci. En fait elle a des manches évasées qui à mon avis vont arriver à hauteur du coude. Des boutons à l'avant. Mais en fait il y a ce petit détail ici qui est pour faire un nœud. Donc ça je vous avoue que c'est pas du tout du tout mon style à la base. Je pense que j'ai plus porté ça depuis que je suis enfant. C'était hyper à la mode dans les années 86 comme ça de faire un petit nœud dans sa chemise. Du coup très curieuse de l'essayer. Je me dis que ça pourrait être pas mal du tout pour l'été porté avec une jolie jupe ou un short. Par contre j'ai peur qu'elle soit très très transparente. Donc définitivement à essayer avec des sous-vêtements couleur chair. Mais sinon je suis assez agréablement surprise. Je trouve que la coupe a l'air vraiment jolie. Alors cette blouse blanche je vous avoue que je ne suis pas convaincue du tout. Je trouve que la coupe est très jolie ici. Je trouve que les boutons et les manches surtout j'adore. Les manches je trouve qu'elles sont très belles. Mais par contre clairement ce petit détail de nœud ça ne me convient pas. Je trouve que je trouve ça bizarre parce que du coup ça fait un petit trou ici. Si je resserre plus ça fait bizarre. Et en fait je trouve que voilà ça ici dans le dos c'est très bizarre. Si je rentre dans mon jeans ça ne donne pas très bien non plus. Alors je vous avoue qu'en fait je pense que cette blouse c'est tout simplement pas mon style. Voilà je pense que ce serait très joli sur quelqu'un d'autre à qui ça conviendrait mieux. Et qui le porterait de façon différente. Je me dis avec un joli short. Typiquement les shorts one teaspoon ça peut être super beau en été. Mais c'est dommage parce que vraiment les manches sont magnifiques. Et les boutons j'aime bien. C'est juste là ici j'ai essayé vous savez de faire un nœud aussi comme un lacet. Ça ne marche pas non plus très bien. Donc voilà pas de rire. Ensuite j'ai sélectionné une blouse noire toute simple avec une jolie encolure. Mais il y a un petit détail ici au niveau des manches. Vous voyez il y a des empiècements en tulle. Ça je me suis dit que ce serait un bon twist sur une blouse ou sinon assez basique. Ça ça peut être facilement porté tous les jours à peu près toutes les saisons. Si vous mettez un blazer par dessus c'est parfait pour la messe saison. Ou bien carrément avec une jupe en jeans en été s'il fait un petit peu plus chaud. Ça je suis assez curieuse de l'essayer. Et de nouveau c'est une de ces pièces où il n'y a pas de vêtements de marque. Donc je pense que clairement là c'est des revendeurs en fait qui achètent chez des grossistes et qui revendent via Amazon. Donc pourquoi pas je vais l'essayer. Je suis assez agréablement surprise parce que je m'attendais à ce que la qualité soit un petit peu plus cheap. Et c'est pas trop le cas. La matière est vraiment agréable quand on la touche. Alors ici je vous avoue que je suis assez ennuyée parce que c'est un gros 50-50. J'adore cette blouse. J'adore la coupe au niveau du corps. J'adore le décolleté. J'aime pas trop les manches. Très honnêtement je pensais que ce serait assez joli, que ça ferait un joli détail. En fait j'aime pas trop. J'aurais clairement préféré que les manches soient toutes simples. Voir un petit peu plus comme sur la blouse blanche. Ça aurait été très joli. Je suis pas très fan des détails. Je pense que de nouveau c'est pas 100% mon style. J'ai voulu essayer quelque chose. Par contre ça m'ennuie parce que je trouve que ça donne vraiment bien. Ici au niveau de tout le reste en fait. C'est juste vraiment le bas des manches que j'aime pas trop. Mais voilà au moins j'en ai essayé. Ensuite j'ai commandé un long cardigan bicolore. Je vous avoue que ça, ça a été une surprise quand j'ai déballé mon colis. Parce qu'en fait ici c'est la marque Morgane de Toit. Moi la marque Morgane de Toit c'est une marque que j'adorais quand j'étais toute jeune à 12 ans. Genre 11-12 ans. J'adorais aller là-bas. C'est vrai que c'est une marque que j'ai plus vraiment regardée. A laquelle j'ai plus vraiment prêté attention depuis des années. Donc j'étais assez surprise de voir que c'était cette marque-là. C'est vrai que quand j'ai commenté il me semble avoir vu passer Morgane. Mais j'ai pas du tout fait le rapprochement avec la marque. Du coup bah voilà comme quoi il y a vraiment des marques. Je savais qu'il y avait des marques. Puisque mon mari achète souvent des baskets New Balance ou ce genre de pièces sur Amazon. Mais c'est vrai que là j'avais pas forcément cherché des marques en particulier. Du coup ce cardigan je suis assez dubitative. Parce que je suis pas sûre de cette couleur rose très rose bonbon pastel sur moi. Après pourquoi pas on va l'essayer. Sinon la coupe a l'air très jolie. J'adore cette idée de pièce bicolore. Je me dis bah typiquement avec un jeans et une blouse blanche. Bah ça peut être très très joli. Alors j'ai enfilé le fameux cardigan de chez Morgane de Toit. J'ai juste enfilé avec un petit t-shirt blanc tout simple. Parce que c'est comme ça que je le porterais. Et en fait je l'aime beaucoup. Je crois que la coupe est très jolie. Dans le dos particulièrement il tourne vraiment bien. J'adore ce côté bicolore. C'est vraiment assez sympa tout en restant très très simple. La longueur des manches est parfaite. Je trouve qu'il est vraiment bien pensé. Je pense que je vais aller faire un tour sur leur site. Parce que clairement apparemment il y a des belles choses. J'adore qu'il y ait des poches. Rien à faire. Je pense qu'on a un petit peu tout comme ça. Dès qu'on a une robe avec des poches on a des poches. Ici c'est la même chose. Je trouve qu'il donne très bien. Et ça c'est le genre de pièce. C'est parfait à enfiler à la mise saison. Typiquement au printemps. Quand vous allez vite faire une course. Qui fait frais mais qui ne fait pas froid non plus. Donc vous n'avez pas envie forcément d'être en t-shirt ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est une pièce qui reste assez simple. Assez classique. Et du coup vous pouvez la porter vraiment pour à peu près toutes les occasions. J'ai également craqué pour la même robe que celle-ci. Mais dans un imprimé Léopard. Et en là grosse surprise en fait. Les matières n'ont rien à voir. Ici j'ai l'impression. Ce ne sera pas le cas à mon avis. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus du coton. Alors qu'ici ça fait vraiment matière synthétique. Un petit peu polyester. C'est exactement la même coupe. C'est exactement le même modèle. Mais évidemment j'ai pris l'imprimé Léopard. J'adore un bon imprimé Léopard. Et je me dis que ça si la robe est bien. Ça peut être la planque en été. Si on se retape une petite canicule. Ça avec un petit panier en osier. Des sandales plates. Et une grande paire de lunettes de soleil noir. C'est exactement ce que j'adore. Donc très très curieuse de l'essayer. Alors j'ai enfilé la même robe que la noire et blanche. Mais dans le motif Léopard. Et je pense que je préfère encore celle-ci. Je pense que parce que le tissu est différent. En fait je ne suis pas du tout serrée au niveau des bras. Donc elle est encore plus confortable. La matière est super agréable. On sent que c'est du synthétique. Mais vraiment c'est super doux sur la peau. Et voilà je pense que je l'aime encore plus que la noire et blanche. C'est vrai que le Léopard c'est un petit peu moins facile à porter. Mais dès que vous portez ça avec du noir ou du rouge. Ça fonctionne super bien. Ici je me vois clairement passer mon été avec. De nouveau avec mon petit sac en paille. Et de grandes lunettes ça me convient parfaitement. Je pense que cette robe est définitivement un de mes coups de coeur de cette sélection. Alors ensuite j'ai aussi sélectionné cette petite robe. De nouveau c'est cette fameuse marque Find by Amazon ou pour Amazon. Et je vois qu'il y a carrément une étiquette pour vous encourager à laisser une review sur Amazon. Ça je vous avoue que je suis un petit peu déçue. Quand je l'ai sorti de l'emballage. Il y a deux choses que je n'aime pas trop. Premièrement c'est la couleur. Je n'avais pas vu que c'était une couleur, un rose clair presque lila. Sur le site internet j'avais l'impression que c'était plus un rose tendre comme je les aime. Mais c'est surtout la matière qui m'inquiète. Parce qu'en fait c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est du lin assez épais. Moi le lin c'est pas une matière que j'aime beaucoup. J'aime pas porter ça, je trouve pas ça confortable. Je trouve que ça gratte, je trouve que c'est rigide sur la peau. Mais surtout ça se chiffonne. Vous regardez la pièce, elle se chiffonne. Pour tout vous dire là j'ai tout stimé ce matin juste avant de filmer. Et vous voyez c'est déjà en train de se rechiffonner à plein d'endroits. Donc ça je pense malheureusement pas que ça va être un coup de coeur. Mais voilà ça prouve qu'il y a du bon, du moins bon. Et qu'il faut vraiment faire attention aux photos. Après l'avantage c'est que c'est Amazon. Donc on sait que les retours sont faciles. Moi perso j'ai un abonnement Amazon Prime. Donc toutes les pièces sont arrivées assez rapidement. Et je sais que je peux les renvoyer très rapidement. Sans aucun problème. Alors j'ai enfilé la petite robe rose. Finalement la couleur je l'aime bien. Elle est assez jolie. Mais le décolleté est définitivement beaucoup trop décolleté pour moi. Je vous avoue que j'aime pas du tout les décolletés. Je pensais que j'allais pouvoir un petit peu plus jouer au niveau de la ceinture et du nœud. C'est pas trop le cas. Mais c'est surtout la matière que je n'aime pas trop. Après je pense que si vous êtes plus petite elle peut être jolie. Parce qu'elle est quand même assez courte. Et voilà si vous aimez les décolletés pourquoi pas ça reste joli. Mais c'est pas du tout mon style. Et alors dernier pied c'est de nouveau cette marque Fine. Et là je suis un petit peu déçue. Je suis déçue à plusieurs niveaux. Je me suis dit que ça ça avait le potentiel d'un gros coup de cœur. Et puis quand je l'ai mise sur ceintre je me suis dit non je pense pas. Premièrement la matière j'aime pas trop la matière. C'est vraiment une matière synthétique. Après la blouse que j'ai sur moi aujourd'hui elle est aussi en matière synthétique. Ici c'est vraiment doux c'est vraiment confortable. Ici vous savez c'est cette matière un petit peu rêche. J'aime pas trop. Et surtout elle est très transparente. Donc ça c'est pas quelque chose que j'aime bien. J'ai tendance à porter du pièce en dessous pour cacher le côté transparent. Parce que voilà aujourd'hui il y a plein soleil. C'est vrai que j'ai pas forcément envie de sortir. Et qu'on voit mes sous-vêtements. Et surtout c'est la coupe en fait qui me pose un petit peu problème. Je m'attendais à ce que ce soit vous savez une taille un petit peu en pire. Et en fait c'est pas du tout le cas. Vous avez ceci qui à mon avis va passer au dessus de la poitrine. C'est arrondi donc je suis pas sûre que ça va être super flatteur. Et en fait j'ai vu sur les côtés je pense que c'est ici. Vous savez ce petit c'est typiquement ce qu'on a à l'intérieur des vestes et des parkas de ce genre de pièces. Donc là je vais quand même l'essayer mais je pense pas que ça va être un gros coup de cœur. Alors malheureusement on termine sur un gros fail. Je suis assez déçue parce que cette blouse elle m'avait vraiment tapé dans l'œil. Alors je vous avais dit la matière est pas terrible mais ce qui m'ennuie surtout c'est la coupe en fait. Les manches sont trop longues, vraiment trop longues. Le petit volant ici je trouve qu'il est trop bas. Il aurait été bien mieux situé ici. Mais surtout ce qui m'ennuie c'est ceci là ici. C'est vraiment pas joli. Mais alors le pire du pire c'est quand même ceci là qui sert à régler l'intensité du fronçage sur le devant. Bah ça ressort en fait c'est vraiment pas joli, c'est pas féminin. C'est... ça va pas en plus. Y'a même pas de l'autre côté donc c'est même pas synétrique. Et juste bah y'a rien qui va en tête. Très honnêtement. Voilà c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi j'avais vraiment très envie de tester. J'étais très curieuse de voir ce qu'on pouvait trouver sur Amazon. Comme vous avez pu le voir il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des bonnes surprises, il y a des moins bonnes surprises. C'est vrai que c'est assez intimidant au début parce qu'il y a énormément de choix. On sait pas très bien par où commencer. C'est pas très très bien organisé comme sur certains sites comme Asos ou comme Revolve. C'est ce genre de site vraiment spécialisé dans les vêtements et les accessoires. En tout cas j'ai été très contente de tester ça et de le partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501